... Non, ça ne s'apprend pas. C'est surtout de l'envie, c'est surtout de l'engagement vis-à-vis d'une population, c'est de l'amour d'un territoire, d'un village. Il faut aimer les gens. Et puis ensuite, évidemment, il y a une technique que l'on apprend au fur et à mesure de l'exercice du mandat. Mais je ne crois pas que le jour où il y aura des écoles de maire, je serai inquiet pour la démocratie. C'est à part par la proximité, puisque tous les jours, évidemment, on rencontre les gens dont on a une partie de la responsabilité du bien-être au quotidien. C'est évidemment une responsabilité. Je ne m'occupe pas du quotidien. Je crois que les gens se sont habitués à ce que, si on avait besoin de savoir où passer le tuyau de l'égout en face de la maison, il ne fallait pas s'adresser à moi. Et ça m'a permis de prendre la distance nécessaire pour faire comprendre aux gens que, quand il y avait besoin, j'étais là, mais que je n'étais pas là pour régler les problèmes personnels des uns et des autres. Et si on s'occupe de tout, à ce moment-là, on ne s'occupe de rien. Je suis assez régalien et je pense qu'à un moment donné, il faut des symboles. Et les symboles de la République, on voit bien, quand il n'y a plus de repères, il n'y en a plus. Et les gens, si on ne leur apprend pas à dire « bonjour monsieur le maire », ça paraît désuet, mais le maire, ça représente une institution. Il faut avoir la capacité de résistance à pouvoir dire non, à dire non, ce n'est pas raisonnable que ton terrain, demain, il devienne constructible. Parce que ce n'est pas dans l'organisation spatiale que l'on veut de notre commune. D'abord, s'il ne peut pas, il ne faut pas qu'il fasse ça. S'il a la sensation qu'il ne peut pas, il est en frustration permanente. Il ne peut pas tout, évidemment, parce qu'il ne peut pas tout, surtout sur le plan financier. Mais il peut beaucoup de choses, il peut activer, il peut inciter, il peut aider, il peut installer, il peut créer les conditions pour que les gens puissent se développer harmonieusement les uns avec les autres. C'est ça, son rôle. On dort bien quand on a l'impression qu'on a fait son travail correctement. Je ne sais pas, j'ai la sensation que parfois, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, j'ai des gens qui ne m'ont pas abordé parce qu'ils n'ont pas osé. Pourtant, il me semble que je suis assez facile à aborder.